Je vous présente ma menthe. Salut, je vais commencer cette vidéo par une petite réflexion. C'est un commentaire en fait qui a été posté par quelqu'un en bas d'une vidéo et c'est Dimitri, private, qui dit que dans une des vidéos précédentes, Oliver, il a tendance à retirer le il dans l'expression il faut. Ok donc par exemple, au lieu de dire il faut y aller, il va dire faut y aller, donc il retire le il, il faut y aller, faut y aller, faut y aller. Et j'ai répondu à Dimitri que justement c'est quelque chose de très courant, en effet, et c'est vraiment quelque chose d'oral. Donc à l'oral, très souvent on retire le il. Ou si on le garde, en fait au lieu de dire il, on dit i. Donc par exemple vous allez entendre très souvent faut y aller, faut y aller. Il faut que je parte, il faut que je parte. Et non pas il faut que je parte. Donc quand on écrit, on garde le il, mais c'est vrai que quand on parle, généralement, soit on retire complètement le il, soit on garde juste le i, i, il faut. Donc par exemple, faut y aller, il faut y aller. Ou bien, il faut que je me repose. J'ai trop travaillé, il faut que je me repose. Voilà, c'était juste un commentaire. Et je profite de dire, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires des questions que vous avez, ou bien des choses que vous avez pas compris dans les vidéos, parce que moi ça m'intéresse en fait de réagir à ce que vous, ce que vous dites, à vos questions. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est cool si c'est aussi un petit peu interactif. Ok, dans cette vidéo je vais parler donc de Telegram et Whatsapp. Donc c'est deux applications de messagerie. Alors, je tiens à dire un truc, c'est que clairement, je pense que cette vidéo, elle pourrait durer très longtemps, mais je vais essayer de la faire un petit peu plus courte que une heure par exemple. Je pense que je pourrais faire une vidéo d'une heure, mais voilà, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit plus ou moins courte. Mais pour moi, il y a plein de raisons pour lesquelles Telegram est une application qui est meilleure que Whatsapp. Et voilà, je vais parler de quelques raisons. Donc déjà, je vais commencer par des raisons fonctionnelles. Moi, j'aime beaucoup Telegram, j'utilise Telegram maintenant depuis pas mal d'années, je sais pas exactement combien d'années, mais j'aime cette application depuis pas mal d'années, je l'utilise quotidiennement. Et je vais commencer par des raisons fonctionnelles. Donc déjà, une raison, un truc vraiment que je remarque souvent, c'est quand les gens utilisent Whatsapp, typiquement pour organiser un événement, ce que je remarque, c'est que les gens souvent, ils créent un groupe avec par exemple 20 personnes ou 25 personnes ou 30 personnes et puis ils écrivent un message avec des informations. L'heure, l'endroit, quel est le programme, etc. Ils incluent des informations pour une soirée, pour une fête, ok. Et puis après coup, une fois qu'ils ont posé l'information, qu'ils ont posté l'information sur le groupe, ils se rendent compte. Ah non, j'ai oublié d'ajouter quelqu'un dans le groupe. Donc en fait, ils ont 25 personnes dans le groupe, mais ils ont oublié d'inclure, je sais pas, deux ou trois personnes. Et du coup, après coup, ils rajoutent ces personnes et ces personnes, elles ont pas le texte, parce qu'elles sont nouvelles sur le groupe et puis du coup, elles ont pas le texte. Et du coup, elles disent, ah j'ai pas les informations, est-ce que quelqu'un peut me donner des informations. Alors les gens, ils font des copier-coller, des copier-coller des informations. Et du coup, il y a l'information qui se répète plusieurs fois dans le groupe Whatsapp. Et ça, c'est typiquement un truc que je vois dans Whatsapp et Telegram a une option là-dessus qui est très simple, mais qui pour moi est très utile. Parce que quand on rajoute quelqu'un sur un groupe, on peut choisir d'inclure les derniers messages. Donc, sauf erreur de ma part, c'est jusqu'à 500. Quand je rajoute une personne dans un groupe, je peux lui donner accès aux 500, 500 derniers messages du groupe. Donc ça veut dire que si j'organise une fête, que j'ai créé un groupe, que j'ai posté le message avec toutes les informations et que j'ai oublié quelqu'un, je le rajoute et c'est bon. Y'a pas besoin de reposter l'information. Donc ça, c'est un petit détail mais je trouve que c'est pratique. Deuxième raison, c'est pour moi, Telegram a un Doodle intégré. Je sais pas si vous connaissez ce site Doodle, donc doodle.com, mais en gros le but de Doodle, c'est un site assez simple pour pouvoir voir quand des personnes peuvent se rencontrer. Donc par exemple, des gens qui ont envie d'aller manger une pizza ensemble un soir, ils ont pas les mêmes horaires, ils ont pas les mêmes rythmes de vie, ils ont pas les mêmes activités et du coup c'est voir, ben voilà, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, qui peut quel jour, qui peut quel jour et du coup trouver en fait une date où les personnes peuvent se réunir ensemble, une date commune, un moment commun. Et ce que j'aime beaucoup avec Telegram, c'est qu'en fait il y a une option déjà intégrée maintenant, qu'ils ont mis au point il y a quelques mois maintenant, le moment où je fais cette vidéo c'est juin 2020, donc c'est encore assez récent mais c'est une option qui marche bien, et c'est l'option des votes. Et en fait il y a une possibilité de créer un vote, par exemple imaginez vous voulez aller manger une pizza avec des amis, et vous faites un vote en fait à choix multiples. Alors vous faites option 1 jeudi, option 2 vendredi, option 3 samedi, option 4 dimanche, vous avez compris. Et puis en fait les personnes peuvent voter, alors par exemple moi je peux le jeudi et je peux le samedi. Puis les gens votent, puis en fait dans le résultat du vote, on voit quel jour est optimal, quel jour est idéal pour que les gens puissent se rencontrer et puis passer un moment ensemble. Donc c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait souvent, j'ai l'impression que c'est sur Whatsapp, les gens discutent longtemps de savoir quand est-ce qu'on peut se rencontrer. Et au final, Telegram il offre cette option pour vraiment, de manière très visuelle, avoir un résultat et voir quand est-ce que on peut se rencontrer, quand est-ce qu'on peut passer un moment ensemble. Donc voilà, une raison en plus. Ensuite une raison toute simple mais pourtant tellement utile et tellement agréable, c'est simplement le fait que avec Telegram on peut partager des fichiers qui sont assez lourds. Ce que j'entends par assez lourd c'est 1,5 giga, donc le maximum c'est 1,5 giga, juste 1 giga en français, moi généralement je dis toujours giga, mais c'est 1 gigabyte. Ok, 1,5 giga c'est quand même assez gros, c'est à dire que souvent un film c'est moins d'un giga, ça dépend la qualité bien sûr. Mais là typiquement, récemment, quand j'ai fait le montage de ma vidéo C1, justement C1 de cette playlist, je voulais envoyer le résultat à Oliver en fait, juste pour qu'il voit et qu'il me confirme que c'était bon pour lui. Du coup j'ai pu envoyer la vidéo sans problème via Telegram. Si je faisais la même chose avec WhatsApp, ça marcherait pas, puisque la vidéo elle serait trop lourde, elle serait trop... le fichier serait trop trop gros en fait. Voilà, ça c'est un troisième avantage. Finalement, j'arrive plus ou moins sur la fin des avantages fonctionnels. Il y a un truc que j'adore aussi, c'est le fait de pouvoir corriger des messages. Moi souvent, j'écris des messages, je me rends compte après coup, ah il y a une petite erreur. Alors des fois c'est une faute d'orthographe, c'est pas très grave, mais ça me fait plaisir de pouvoir la corriger. Ou bien peut-être des fois justement, typiquement pour un événement, vous incluez des informations dans un message et vous vous rendez compte, ah je me suis trompé de jour en fait. Le 17 janvier, je dis au bol, je dis au hasard. Au bol, ça c'est une bonne expression. Au bol, c'est une expression familière pour dire au hasard. Ok? Je donne un exemple au bol, je donne un exemple au hasard. Donc je dis au bol, par exemple le 17 janvier, je dis que c'est un jeudi. Et en fait je me suis trompé, le 17 janvier c'est un vendredi. Donc je veux corriger ça dans mon message, sur Telegram c'est très facile. Je clique simplement, enfin je touche simplement le message et je peux corriger l'information et puis il y a quelque chose qui indique que le message il a été modifié. Donc c'est vraiment très intuitif, c'est simple et je trouve que ça permet de de moins polluer en fait la conversation avec des petites étoiles et puis des corrections. Ensuite, le dernier point pour le fonctionnel c'est la synchronisation en temps réel. Alors l'expression en temps réel c'est quoi? En temps réel ça veut dire pour utiliser un anglicisme en live, en direct, ok? Donc ça veut dire que c'est instantané, en temps réel. Moi j'ai Telegram sur mon ordinateur et je l'ai sur mon téléphone et c'est toujours synchronisé en temps réel. Et en plus d'être synchronisé en temps réel, en fait ils sont indépendants l'un de l'autre. C'est à dire que imaginons que j'utilise Telegram sur mon téléphone, je suis en contact avec quelqu'un que je vais rencontrer ce soir. Et puis je perds mon téléphone. J'ai pas besoin de mon téléphone pour faire marcher mon ordinateur. Ils sont indépendants donc ils sont synchronisés en temps réel, ils sont synchronisés de manière instantanée parce que c'est le même compte Telegram. Mais j'ai pas besoin d'avoir le téléphone. Alors que typiquement, peut-être que vous avez déjà utilisé WhatsApp Web qui est une manière d'utiliser WhatsApp sur un ordinateur. Mais WhatsApp Web, vous avez besoin en fait d'être connecté à WhatsApp via votre téléphone, à l'aide de votre téléphone, via votre téléphone. Vous pouvez pas utiliser WhatsApp Web si votre téléphone vous l'avez perdu par exemple. Donc c'est un petit détail tout bête mais j'aime bien l'idée que Telegram puisse être utilisé sur plusieurs appareils en même temps et que ce soit indépendant. Je trouve que ça donne de la souplesse en fait. Donc je trouve, je trouve pas mal. Un des avantages de Telegram, je vais l'admettre, pour l'instant donc en juin 2020, c'est le fait que pour l'instant avec Telegram on peut pas faire des appels vidéo. Donc ça en effet c'est dommage parce que ben les appels vidéo typiquement durant le Covid-19, coronavirus, c'était vraiment quelque chose de très important et donc c'est vrai que voilà il faudrait que ça vienne. Mais a priori Telegram est en train de faire en sorte que les appels vidéo soient disponibles très prochainement donc ça va arriver. Un autre point que j'aime bien avec Telegram et c'est pas en lien avec le fonctionnel, c'est plutôt quelque chose d'éthique et c'est le fait que Telegram n'a pas vraiment de but lucratif. Je sais pas si vous connaissez ce mot lucratif, le fait... lucratif c'est quand on a l'intention ou le but de gagner de l'argent, ok? Une activité lucrative qui rapporte de l'argent. C'est le fait que Telegram, le but avant tout n'est pas lucratif, c'est pas... c'est pas de gagner de l'argent et ça ils le disent clairement sur le site internet. Alors vous allez me dire peut-être que c'est un peu naïf parce que ils le disent sur leur site internet et du coup c'est pas forcément vrai. Mais moi ça fait maintenant plusieurs années que j'utilise Telegram et j'ai quand même l'impression qu'ils sont plus sur quelque chose de communautaire où les gens sont invités à donner leur feedback, à donner... à faire des commentaires sur l'application, ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils aiment pas, etc. Et c'est vrai que j'ai pas l'impression que Telegram, leur but ce soit de gagner de l'argent. C'est pas quelque chose que je ressens. Alors que d'un autre côté Whatsapp, j'ai souvent lu des espèces de scandales où il y avait des données de messages de personnes comme vous et moi qui utilisons Whatsapp une fois de temps en ou peut-être tous les jours, des données qui avaient été transmises à des entreprises ou bien à des compagnies de manière à ce qu'ils puissent utiliser ces données en fait à des fins commerciales, dans un but commercial. Donc ça, moi ça me dérange un petit peu parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de transparence au niveau de Whatsapp à ce niveau-là. Alors que Telegram dit clairement qu'ils ne vont pas vendre vos données, ils ne vont pas utiliser vos données en fait à des fins commerciales. Donc voilà, il y a quelque chose d'éthique. Si ça vous intéresse un peu de lire plus sur l'histoire du cofondateur de Telegram, j'ai mis le lien en description vers l'article Wikipédia. Vous pouvez lire ce qui lui est arrivé, à la base il est citoyen russe mais aujourd'hui il se rend plus en Russie, il va plus en Russie suite à des complications politiques. Vous pouvez lire son histoire. Honnêtement, je trouve qu'elle est assez intéressante et je pense que ça montre aussi un petit peu le côté éthique de cette personne, donc de Pavel Dourov. Donc voilà, c'était quelques raisons pour lesquelles j'aime bien Telegram. Moi j'ai une question à vous poser, c'est si vous avez Telegram, la question que je vous pose c'est qu'est-ce que vous aimez sur Telegram? Écrivez dans les commentaires ce que vous considérez comme l'élément positif principal, ce qui vous plaît le plus dans Telegram. Et puis si vous avez pas Telegram, est-ce que, avec les quelques éléments que j'ai cités, est-ce que j'ai réussi à vous convaincre d'essayer l'application ou pas? Écrivez-moi aussi dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, je crois qu'il va commencer à pleuvoir, alors je vais me rentrer et je vous souhaite une bonne journée. Ciao! Musique Musique